Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Pokémonnais Sémé et on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de l'ouverture du coffret célébration avec Tragofeu fait de Pideu. Il est le coffret parmi les 4 coffrets, c'est-à-dire parmi celui avec celui de Nymphalie, celui de Lonsorien et celui de Sassion que je viens de vous montrer. Il est le plus recherché des 4, tout simplement car il y a un Tragofeu. C'est idiot mais c'est un Tragofeu et le Pokémon le plus aimé je pense, du moins le plus collectionné actuellement en France en tout cas. Je vais faire une petite coupure, le temps de retirer ce gros carton et je reviens tout de suite. Et hop là, me revoilà ! Alors dans ce carton il y avait ce petit fascicule, le Pokémon 2. Envie de faire un retour dans le passé, les premiers Pokémon 2 sont apparus dans l'extension Jim & Rose il y a plus de 20 ans. Les tresseurs de cette époque, je souviens trop de Pokémon 2 emblématiques tels que Blaine's Arcanine, Arcanon d'Auguste en français, ou Rockets Zapdos, élector de roquettes en français. Ces cartes incluent le nom de leur tresseur dans le nom de la carte Blaine's Arcanine. Arcanon d'Auguste doit donc évoluer de Blaine's Raulitz qui est Caninos d'Auguste. Un Caninos ordinaire ne suffirait pas. Ces cartes ont également le visage du tresseur dans leur illustration. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble Pierre, Mantine ou Erika. Dracofeu V de Peter est un mélange du style Pokémon 2 et de la puissance d'un Pokémon V, comme tous les Pokémon V. C'est un Pokémon de base, même si normalement Dracofeu est un Pokémon de niveau 2. Toutefois, puisque 2 Peter fait partie du nom de la carte, vous pouvez avoir 4 Dracofeu V de Peter et 4 Dracofeu V dans votre deck. Cette magnifique illustration représente Dracofeu aux côtés de son légendaire tresseur, l'emblématique maître et membre du conseil 4, Peter. Il n'y a rien de comparable au lien entre Pokémon et son tresseur. Voilà pour la petite lecture. Écoutons ces vierges. Alors, alors, j'ai prévu la pochette. Ce sont des pochettes que j'ai eues dans la série Destiné Radieuse. C'est vrai que je n'ai jamais fait de Destiné Radieuse sur ma chaîne. J'ai tout offert en off durant ma période de pause YouTube. A savoir que j'ai tellement offert de Destiné Radieuse que j'ai le full set Destiné Radieuse. Et voici Dracofeu V de Peter. Il est magnifique, franchement. J'adore la carte. Elle est sublime. Je comprends que Dracofeu soit tant aimé. Je vous la montre en plus grand pour les plus curieux. Elle éclate quand même cette carte. Le dos est à peu près correct. Je ne collectionne pas les Jumbo pour rappel. Je vais donc les revendre sur Internet. Et on va offrir la première partie de ce qu'on ferait. Nous allons offrir ces trois premiers boosters. Et je ferai la suite dans la prochaine vidéo. On va entamer tout de suite cette ouverture avec le petit booster style de combat avec Jifou. Je n'aime pas du tout ce Pokémon. Et même la série style. En général, ce n'est pas ma série préférée. Comment ai-je pu oublier mes petits ciseaux pour de chance ? C'est vrai, ils sont mêmes. J'adore. Des fois, quand je suis chez moi, je m'amuse juste à les malaxer. Je trouve ça relaxant. Voilà, c'était pour la petite info inutile. Le booster est ouvert. On est parti. Sans plus attendre. Moi, je suis spoil. J'ai ouvert dans le mauvais sens, évidemment. La carte à code. Que je conserve. Je vais mettre Peter sous nos yeux. Même s'il est un peu loin, il est avec nous. Un, deux, trois, quatre. Et hop, on met devant. Je vous avoue, je ne m'attends à rien dans ce booster. Et on commence avec une petite énergie électrique. suivi de Spectra. Spectra. Elle est jolie. On a ensuite un à flamme à noir. Alors, c'est un pokémon que j'aime beaucoup. Mais je trouve que cette illustration ne met pas en valeur. On dirait vraiment le signe Nike un petit peu. À l'envers. Il se sert de sa flamme comme une langue. Il fait fondre peu à peu l'exosquelette des vermites pour se délecter de leur chair. Waouh. C'est pas très gai. Rapace de pique. Je ne suis pas fan habituellement de ces illustrations, mais celle-ci reste sympa. Avec Beckvry. Dunaja. Qui paraît tout triste. Dunaja. En expulsant du sable par les naris, il aveugle son adversaire et en profite pour se cacher son dé. Malin. Le Malos, elle est superbe cette illustration. Malos. On dirait un chien de prénom. Il est en train de tirer un énorme rocher. Vraiment très belle coquette. Excellent. Excellent. Autrement. Qui nettoie les saletés d'un coup de langue. Mais vu l'odeur nauséabonde qui s'en dégage, ce n'est probablement pas très efficace. Ça c'est vrai. D'hypothrump tout mignon. Le petit hypothrump. Allez, on arrive bientôt à la reverse je crois. Non, pas encore. On finira les communes avec un petit verre singe. Enfin, la reverse. Il s'agit du Naja. Du Naja qu'on a déjà vu tout à l'heure. Qui est dans reverse. Et derrière, oh, on a une vée. Ouais, on a une petite vée. Mais il s'agit de Jifours. Voilà. Je vous annonçais que je mets pas trop le Pokémon. Ça reste cool. Mais je vous avoue que ça reste un Jifours. C'est pas mon Pokémon préféré quoi. Jifours, point final. Il est de type qu'on peut. Avec Avillage et Coop Impact. 180 de dégâts quand même. Les petites pochettes avec Evolivimax. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Bon, la vidéo démarre bien. Hop, je vais mettre ça de côté. On va enchaîner tout de suite. Avec les boosters. Célébration. Ce sont ceux qui nous intéressent évidemment. Alors, j'arrive pas à attraper tout le monde ici. Le booster est bien vide. Carte à code que je conserve comme d'habitude. Et on va mettre la potentiel secrète. Juste derrière ici. Et on est parti tout de suite. Avec un petit. Balkia holographique. J'aime beaucoup ces cartes. Vraiment célébration super série. Tu peux modeler l'espace. Les mythes de Sinnoh. On parle comme d'une divinité ancienne. Sympa. Réchiram. Je suis moins fan de cette illustration noir et blanc. Même s'il reste vachement, vachement padas. Quand sa queue s'embrasse, l'énergie thermique dégage et modifie l'atmosphère et bouleverse la météo du monde entier. Bah, s'il te plait, Réchiram. Je n'aime pas tant l'hiver. Alors, réchauffe-moi l'atmosphère. Derrière, on aura une vée. Il s'agira d'un Pikachu étant donné qu'elle est jaune. Alors, Pikachu volant. Pikachu surfeur. Moi, je parie sur un Pikachu volant. Oui. Oui, oui, oui. C'est bien lui. Le petit Pikachu volant. Que je vais mettre tout de suite sous pochette. Et est-ce que derrière, on aura quelque chose ? Non. Un bouton holographique. Oh, regardez l'état de la carte. Et ce n'est pas à ma faute. Waouh, 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 clavage. J'ai rarement vu autant de dégâts. La carte est sortie de booster. C'est un carnage. Je vais mettre de côté dans tous les cas. Et un petit Pikachu. Pour démarrer la célébration. On a plutôt pas mal de chance pour le moment. Alors, je vais quand même re-regarder ça. Ça m'intrigue. Ouais, c'est comme un décollement de la carte. C'est assez spécial. Ok, bon. Bon, bon, admettons. Et on va continuer avec ce petit booster. Le dernier pour cette vidéo. On fera la suite. D'un peu de temps sur la chaîne. La carte à code que je conserve. Comme toujours. Vous connaissez la chanson. La potentiel. Hop. Secret. Qu'on va mettre ici. Et on va retourner tout de suite. Avec un petit Dialga holographique. On a eu pas le cas pour commencer tout à l'heure. Voici Dialga. Il peut contrôler le temps. Il peut contrôler le temps. Les mythes de Sinon. On parle comme d'une divinité ancienne. Et oui. Allez, on va définir le prochain légendaire. Sa queue produit de l'électricité. Il dissimule dans son corps un nuage électrique. Et plane dans le ciel du Nice. Il doit probablement s'agir de ses crômes. Evidemment. Eh bien, c'est marrant tout à l'heure. On a eu pas le cas. Maintenant, on a Dialga. Hop. Les deux légendaires complémentaires. Et après, nous avons eu Ray Shiraum. Et maintenant, on a ses crômes. Allez, on va regarder tout de suite. L'ultra rare ou l'holographique. Il s'agit de... Ouais, ouais, ouais. Super. Un Pikachu surfeur VMAX. Je l'ai déjà eu plusieurs fois. En vidéo, je crois, d'ailleurs. Je l'ai déjà eu plusieurs fois. Allez. Alors, je suis pas fan de ce Pikachu un petit peu obèse. Sur un tout petit surf. Je trouve ça pas hyper joli. Mais bon. C'est toujours une ultra, on va dire. On aura fait trois boosters. Trois ultra. Honnêtement, je m'attendais pas mieux. Il va donc terminer avec une secrète. Et non. On finira avec un petit Cosmog. Nul ne sait s'il vient vraiment de ce monde. En cas de danger, il se téléporte vers un endroit pour s'y cacher. Et voilà, la dernière carte de cette ouverture. Pour le petit résumé, on a eu un magnifique drago-feu V de Peter. Dans le booster... Que je dise pas de bêtises, que je dise pas de bêtises. Ah, j'ai perdu. Style de combat. Voilà. On a eu un chiffon ou un final V. Et enfin, dans les deux boosters célébration. Deux ultra. Un Pikachu volant V. Et un Pikachu surfeur Vmax. Voilà pour cette ouverture. Je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.